... Nous avons enquêté à Famille Chrétienne sur un phénomène perceptible et enthousiasmant, à savoir la nette augmentation en l'espace de deux ans du nombre de lycéens, d'étudiants, de jeunes professionnels qui viennent frapper à la porte de l'Église pour demander le baptême. Alors qui sont ces jeunes catéchumènes ? Comment expliquer cette soif de Dieu ? Nous avons mené l'enquête dans les diocèses de France. Elles sont religieuses, soignantes, gros plan sur quatre communautés de religieuses apostoliques qui donnent leur vie en prenant soin de celles des autres, les plus pauvres, les malades, les enfants ou encore les personnes âgées. Et puis c'est un oui à la vie dans tout ce qu'elle a d'étrange, de burlesque et parfois de dramatique qu'invitent les stages clowns et foie. Avec leur nez rouge, avec leur tenue de scène, les participants à ces sessions inédites vivent une véritable expérience spirituelle. Tout cela est à retrouver dans Famille Chrétienne et sur internet sur famillechrétienne.fr. Bonjour, à la ligne de France catholique, les vocations sacerdotales. Comment faire pour avoir plus de prêtres ? L'hebdomadaire explore les lieux d'épanouissement des vocations, à savoir les familles, le scoutisme, le service de l'hôtel et les séminaires aussi qui résistent en proposant de solides formations. Et puis se pose la question de l'éveil à une vocation sacerdotale entre 7 et 12 ans pour plus d'un tiers des enfants. Alors France catholique vous propose un entretien avec l'abbé François de Dieu qui est le curé de la Garenne-Colombe et qui témoigne de son expérience en accompagnant plus d'une soixantaine d'enfants de cœur. Enfin, France catholique consacre une large part à l'actualité cette semaine à travers la publication de l'index 2024 de l'ONG Portes ouvertes sur la persécution des chrétiens. 2023 c'est vraiment une année noire avec notamment l'église qui est attaquée dans ses bâtiments et ses écoles, 7 fois plus d'agressions et d'attaques que l'année précédente. Et puis nous vous proposons la revue de presse de Guillaume Bonnet qui permet de se faire une idée sur le choc démographique qui nous attend, qui attend la France avec la baisse catastrophique du taux de natalité couplée à la hausse de l'apport de la population venue de l'immigration. Voilà, France catholique c'est à découvrir sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour, cette semaine dans Réforme nous avons laissé la parole dans un grand entretien avec le président de la Fédération protestante de France, Christian Klieger. Il nous dit quels sont les enjeux pour les temps à venir pour la Fédération protestante, gérer sa diversité, en même temps gérer le débat qu'il doit y avoir, théologique et spirituel, entre les églises qui composent, mais aussi comment prendre la parole en public et quels plaidoyers devons-nous avoir dans la société. Et puis un reportage très intéressant sur une expérience des maisons de l'unité. Les maisons de l'unité, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier, nous sommes allés voir cette expérience de colocation pour des jeunes, étudiants ou travailleurs, issus d'églises différentes, qui ont une vie spirituelle partagée et qui en même temps sont en colocation. Et puis aussi un reportage aux Etats-Unis sur ce qu'on appelle le nationalisme chrétien. Cette manière de considérer que les Etats-Unis doivent être gérés par la religion dans les tendances les plus évangéliques, disons-le, du protestantisme notamment. Et cela menace la démocratie parce que certains voudraient remettre en cause la séparation de l'Église et de l'État et voudraient qu'effectivement ce soit les Églises qui dirigent l'État. Voilà, vous pouvez retrouver ces reportages ainsi que d'autres informations sur reforme.net. Bonjour à tous. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Ville, nous vous proposons un dossier sur l'amitié. Loin d'être une forme mineure de l'amour, l'amitié relève d'un sentiment puissant et précieux, parfois plus fort que nos liens familiaux, plus fort que l'amour même, persistant dans la durée malgré les aléas de la vie quotidienne. Les poètes l'ont chanté, les philosophes l'ont exploré, afin de comprendre en quoi ce lien est essentiel pour l'être humain, en quoi nous relie-t-il à l'autre, en quoi nous relie-t-il à Dieu. C'est cette plongée dans l'amitié que nous vous proposons cette semaine, un dossier à retrouver en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. À la une du pèlerin cette semaine, notre enquête a six mois de l'ouverture des JO. Nous faisons un bilan détaillé de sept enjeux relatifs aux différents chantiers, notamment celui des transports publics, de l'efficacité des dispositifs de sécurité ou encore de cet objectif d'être au top 5 des nations médaillées. À lire également dans nos pages, et alors que s'ouvre lundi le procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne, un grand entretien avec Julie Grand, cet ex-otage sauvé par Arnaud Beltrame, un parcours personnel et spirituel impressionnant. À découvrir aussi un grand reportage en Syrie, dans la ville de Raqqa, en cours de reconstruction. Enfin, vous trouverez une page pour éclairer l'enjeu des bénédictions non-léturgiques, un mois pile après la publication de Fiducia Supplicance, et alors que cette déclaration continue à faire polémique. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...